Loué soit Jésus-Christ, sainte paix, soit avec vous. Être baptisé, c'est être uni à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. C'est passer avec lui de cette vie humaine, dominée par le péché et vouée à la mort éternelle, à une vie nouvelle, celle des enfants de Dieu, donnée par Dieu fait homme pour que les hommes deviennent Dieu. Jésus-Christ, dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 23, dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Suivre le Christ est un chemin de croix, de mort à soi-même. Saint Paul, en Corinthien 15, 31, disait « Chaque jour, je meurs. » Cette suite du Christ, qui est donc une mort à soi-même, chaque jour prendre sa croix, se distingue en plusieurs étapes, traditionnellement identifiées avec celles des commençants, des progressants et des parfaits, laquelle nous donne d'achever sur terre notre purgatoire. Ou encore avec la voie purgative, par laquelle nous nous purifions de tout ce qui est en nous lien avec le péché, de tout ce qui nous porte au péché. Ensuite, la voie illuminative, par laquelle nous nous connaissons nous-mêmes et connaissons Dieu. Et la voie unitive, par laquelle, enfin, nous sommes unis à Dieu et transformés en lui. Il est question donc de mourir, de passer par des nuits pour l'âme, la nuit des sens et la nuit de l'esprit. Dans un premier temps, l'âme doit donc renoncer à s'investir dans ses sens pour y trouver sa joie et sa vie. Elle doit renoncer à l'amour des créatures, car elle est partie à la recherche de la vie même de Dieu. Et Dieu n'est pas une créature. Et beaucoup d'âmes n'arrivent pas à passer ce stade parce qu'elles n'arrivent pas à renoncer à leur amour des créatures. Pour trouver le créateur, il faut renoncer aux créatures. Jésus dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, verset 24, S'il y a peu de contemplatif, c'est parce qu'il y a peu d'âmes qui arrivent à renoncer à l'amour des créatures, à la recherche de satisfaction sensible. Alors elles vont chercher des distractions et en arrivent même à abandonner la piété et leur propre salut. Dans cette phase où l'âme meurt donc à sa vie sensible, renonce à chercher sa joie et son bonheur à travers des objets sensibles, des créatures, l'âme ne sait pas encore discerner la conduite de l'Esprit-Saint. Elle vit dans une certaine obscurité et ne se reconnaît plus elle-même. C'est un temps d'indécision, d'angoisse et le démon en profite pour tendre ses pièges et détourner l'âme de Dieu. L'âme doit se rappeler qu'elle ne cherche que Dieu, qu'elle ne doit s'appuyer que sur Dieu. Au point que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 29, « Si ta main t'entraîne au péché, coupe-la, il vaut mieux rentrer manchot dans le royaume des cieux que d'être jeté avec tes deux mains en enfer. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le, mieux vaut rentrer borgne dans le royaume des cieux que d'être jeté avec tes deux yeux en enfer. Et si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le, mieux vaut rentrer estropié dans le royaume des cieux que d'être jeté avec tes deux pieds en enfer. » Peu d'âmes donc arrivent à se détacher entièrement de l'amour des créatures. Non pas parce que les créatures sont mauvaises, mais il faut se détacher de son propre amour pour les créatures afin de pouvoir les aimer un jour comme Dieu les aime, les aimer en Dieu et parce que Dieu les aime. Et c'est alors et alors seulement que nous les aimerons bien, que nous les aimerons en vérité. Vient ensuite la voie illuminative, où là il s'agit de renoncer à la recherche de soi-même dans le service de Dieu, de renoncer à la satisfaction que nous recevons par l'exercice naturel de nos facultés spirituelles. Il est très facile, tout en servant Dieu, de se rechercher soi-même. Il faut donc passer par cette voie illuminative où l'âme va voir ses propres imperfections, son incapacité fondamentale à servir Dieu et tout ce qui la détourne de Dieu. C'est une phase d'angoisse parce que l'âme voit son néant. C'est une vraie agonie. L'âme est remplie de tristesse en prenant conscience de son incapacité fondamentale à servir Dieu, à aimer Dieu comme Dieu mérite d'être aimé. Au début de la vie de foi, l'âme est aidée par la raison dans la recherche des motifs de croire. Et ensuite la raison s'exerce sur le donné de la foi. Mais vient un temps où la foi doit persévérer toute seule, car Dieu est au-delà de la raison. Et alors la foi doit persévérer selon son être propre de foi, qui est d'être pur adhésion à son objet propre, à son objet formel, et son motif formel qui est la vérité divine, se communiquant à nous par la révélation. Au début de la vie spirituelle, l'espérance est aidée, elle aussi, par des ouvrages de spiritualité, par des méthodes de prière, par des groupes, des mouvements, par des personnes. Mais vient un temps où l'âme doit aussi se détacher de tout cela, parce que Dieu n'est pas une méthode de prière, Dieu n'est pas une spiritualité. Dieu est au-delà. Et donc l'espérance doit persévérer selon son être propre d'espérance, qui est d'être pur adhésion à son objet émotif formel, qui est la miséricorde divine, se donnant à nous, et qui est notre seul secours. Au début de la vie spirituelle, la charité est aidée par les dons de Dieu et les bienfaits que nous en recevons, par la bonté des créatures. Mais vient un temps où l'âme doit se détacher aussi de cela, parce que Dieu n'est pas ses créatures, ni la bonté des créatures. Et donc il faut que la charité persévère selon son être propre de charité, qui est d'être pur adhésion à son objet émotif formel, qui est la bonté de Dieu aimé uniquement pour lui-même, indépendamment des dons et des bienfaits que nous recevons de lui. C'est ainsi, en passant à travers toutes ces nuits, ces obscurités, ces morts, d'abord aux créatures, ensuite à soi-même, de façon de plus en plus précise et spirituelle, que l'âme va tout perdre de ce qui est créé, pour renaître dans la vie même de Dieu. Saint Paul dit, Hébreu 12, 29, que notre Dieu est un Dieu, un feu consumant. Il faut accepter d'être totalement détruit, consumé par cet amour de Dieu qui nous fait renoncer à tout pour pouvoir renaître nouveau dans une vie nouvelle qui est celle-même que le Christ nous donne, au prix de sa mort sous la croix. Lorsque Moïse, la première fois, a rencontré Dieu, c'était en exode 3,14, à travers un buisson ardent qui se consumait sans se brûler. C'est une image de l'homme spirituel, une image du Christ qui est tout en étant homme, porte en lui la vie de Dieu. Et de même, nous, lorsque nous acceptons de suivre le Christ, nous acceptons de mourir à tout ce qui n'est pas Dieu, d'une façon de plus en plus spirituelle, de plus en plus subtile, jusqu'à vraiment être capable de se lâcher complètement, avec joie, abandon, par pure foi, par pure charité, dans une totale espérance à ce que Dieu nous offre et qui est sa vie. Bienheureux donc ceux qui restent fidèles jusqu'au bout à la foi et acceptent de suivre le Christ jusqu'à la mort de la croix. Ils pourront ainsi renaître à la vie éternelle. Amen.